alors pour qu'on continue notre effet de td donc on a vraiment besoin de ce cours là variable et fonctions locales donc on est là variable et fonctions locales voilà on sait pour écrire une fonction je fais let somme par exemple comme ça bon je fais a et b a et b somme je fais juste a plus b ça on le sait très bien où je peux faire une fonction n'importe quoi donc a égale a plus d mais il nous dit fonction locale lorsque on dit global ça veut dire une variable globale on sait en tout cas dans d'autres langages c'est un problème parce que nous avons toujours une chose une bon qu'on appelle les effets de bord fait de bord donc c'est modification d'une ou plusieurs variables global sans contrôle voilà donc bon je sais pas comment vous le dire vraiment mais c'est lorsqu'on modifie une variable globale par exemple je déclare que let a égale à 6 plus tard je fais let b égale à mais si on le modifie vraiment pas let a plus 3 mais après j'ai encore envie de dire que c'est égal donc là je fais a égale à b voilà et plus tard je vais utiliser c'est je dis que c'est c'est a plus 1 donc c'est à la ce n'est pas le même a que celui-là parce que je l'ai modifié quelque part on le modifie bon c'est vraiment bizarre ici de cette modification c'est moi j'écris par exemple j'ai un entier à un entier à égal à 10 par exemple j'ai créé une fonction une fonction comme ça pas comme ça ça c'est je déclare et à l'intérieur et je dis que voilà a égal à à plus 1 voilà voilà j'ai fait comme ça même je peux voider donc là j'ai modifié cette variable a là parce qu'il est dans les mêmes voilà bon on parle pas d'ici on parle pas d'ici on parle pas d'ici on parle pas d'ici on est ici alors variables locales variables locales ce sont des variables qui lorsque je vais vous l'expliquer en c'est pourquoi ça va vous local ça veut dire quoi lorsque je fais comme ça par exemple ça c'est juste une fonction je crée par exemple int égal 10 b d int somme égal a plus b retourne somme m donc j'ai pas le droit de dire par exemple printf plus tard de dire que %d euh voilà comme ça de mettre a là c'est a là lorsque je quitte ces crochets là ces a sont effacés ces variables là comme c'est local m'a déclaré ça s'efface c'est exactement la même chose que nous allons faire en ici en okamer là je crée je dis let's somme d a égal j'ai là j'ai fait euh là let's b je peux dire même let's b égal à euh d plus c a bon ici on on voit que j'ai un b j'ai un e là c'est le b là qui est là c'est juste déclarer localement je peux même faire comme ça attendez je vais suivre mon explication n plus c variable ok là j'ai périmètre j'ai longueur et largeur voilà longueur et largeur là je fais quoi euh je dis let's somme égal longueur plus largeur in d plus somme alors là j'ai cru la syntaxe de dire c'est let's nom de variable égale expression 1 in expression 2 donc détail nom de variable c'est le nom local ou temporaire des variables c'est le nom de c'est le nom de variable là euh il est où là alors expression 2 non c'est vraiment pas expression 2 mais c'est l'expression là au nom de variable c'est euh expression non mémorisée après l'expression non c'est non mémorisée c'est non mémorisée ici je vais donner l'exemple pour que ça soit un peu bien compris donc c'est let's a égale à d hein je dis que a égale à d in donc tu prends le même a hein vous vous prenez en vous voyant euh et tu vous prenez le même a vous l'additionnez donc à 3 et les résultats ben ça sert à nulle part il va nous renvoyer le résultat mais euh on aura pas euh l'accès au résultat donc je fais let's a égale d hein là j'ai créé une variable je l'ai affectée et j'ai dit que in voilà in ça veut dire que ça a a plus 3 il va nous renvoyer il va regarder regardez ce qu'il va nous renvoyer il va dire quoi on le connait pas de type entier qui est égal à 5 voilà je vais le faire ici pour qu'on le voit let's a égale j'ai donné sa valeur in quoi in a multiplié par 2 voilà il a dit il met quoi entier entier 4 voilà essayons maintenant de faire a point point et qu'est ce qu'il va faire il me renvoie 2 a c'est pas 2 ben oui a c'est 2 pourquoi tout en haut j'avais déclaré a égale à 2 a égale à 2 mais c'est a là est différent à l'autre a là est différent à l'autre a là bon peut-être qu'on dit que bon c'est bon la valeur de a c'est vraiment 2 non ici je vais mettre comme ça 10 il me met 20 10 multiplié par 2 c'est 20 mais regardez lorsque je réappelle le a il me renvoie juste 2 je vais faire let's b égale à 10 je mis let's x égale euh non je dis de b hein j'écris x voilà égale à 3 in b plus euh plus a on s'en fout a c'est déclaré déjà là ici quoi let's b b localement déclaré il est 3 dans b plus b plus d le d c'est a on sait que a c'est d hein j'ai écrit juste comme ça pour qu'on apprenne qu'on apprenne en fait à utiliser aussi les variables qui existent déjà il me renvoie 5 mais imaginons si j'appelle le b pour savoir c'est contenu mais il me renvoie 10 donc c'est euh localement hein localement mais si on souhaite vraiment sauvegarder ces éléments hein on veut pas les conserver localement mais les sauvegarder qu'est-ce qu'on va faire je dis quoi let's x égal pardon let's a égal 3 d in a plus 3 mais là regardez il dit quoi variable x égal entier bon je vais l'écrire pour que ça soit ça nous entre dans les yeux comme ça on le comprend directement j'ai dit quoi let's x égal je fais encore let's on a le droit de faire ça hein on a le droit de faire ça let's x égal let's donc tout ça faisons comme ça égal tout ça ici j'ai mis a égal je mets la euh la valeur in d plus 3 voilà bon je mets les parenthèses pour vous montrer en fait ce que j'ai fait donc là on sait très bien qu'il va nous renvoyer entier euh ici c'est ah entier 5 ben ce 5 là qu'est ce qu'il va faire il va le sauvegarder c'est comme si j'ai écrit let's x égal à 5 donc il va nous renvoyer val x entier égal 5 local voilà c'est vraiment local quoi euh euh alors variable local ni 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 ça on l'a fait euh ok c'est bon alors on peut faire aussi fonctions qu'on avait fait avant je sais pas x c'est let's carré égal x carré bon carré de x on sait que carré c'est comme ça hein là il dit que voilà variable c'est carré type entier qui renvoie entier et c'est une fonction et c'est une fonction il nous renvoie comme ça il renvoie ceci alors compliquons un peu les choses carré de x hein égal let's x égal à 3 une 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 carré des carrés des x voilà c'est quoi ? divisez un peu les problèmes là on sait très bien voilà là c'est une fonction hein c'est une fonction qui prend x qui renvoie qui renvoie qui renvoie ce x voilà ici il va faire le carré des le carré de de x le carré de x c'est quoi ? carré c'est quoi ? carré il est là carré de x c'est carré de x ici x c'est combien ? c'est 3 il va faire 3 9 carré de 9 c'est combien ? 4,21 ben il renvoie les résultats voilà mais ce x là on ne le connaît pas mais là il est conservé alors écrivons le pour voir un peu si je me suis trompé ou pas je vais nettoyer un peu voilà faisons let's carré de x égal à x x voilà et je dis let's maintenant euh bon je ne sais pas si je fais n'importe quoi carré de x voilà je ne sais pas je fais carré de x euh est-ce que c'est comme ça que je fais ? carré de x voilà c'est pas vraiment c'est que bon le carré de x c'est la même chose mais je l'écris comme ça là c'est le carré de x hein ça c'est le carré de x hein je vais reprendre hein je vais je dis let's carré de x hein égale x multiplié par x je dis in in donc in quoi ? in carré de quoi ? de carré de x il y a un problème qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous renvoie euh... les rares et il nous renvoie les rares vraiment très bidons mais si on ne le comprend pas ben on est tombé il dit qu'il ne connaît pas la valeur de x il ne connaît pas la valeur de x il ne connaît pas la valeur de x donc ici je fais x multiplié par x in carré de x multiplié par x donc ici je fais j'ai appelé la fonction donc normalement ici on on devait dire que c'est la récursive hein on devait dire ça mais je vais le modifier en carré par exemple comme ça je dis puissance de x égale let's maintenant carré de x égale voilà in quoi ? in carré de carré de x alors selon vous les x que j'ai utilisé là ce n'est pas les x des carrés en tout cas ici les carrés c'est juste une fonction locale une fonction locale qu'on ne connaît pas voilà une fonction locale si je fais comme ça voilà c'est inconnue on ne le connaît pas si je fais même comme ça on ne le connaît pas il est déclaré localement là je veux décrire là let's puissance let's carré de x égale x multiplié par x in carré bon c'est un peu compliqué hein bon alors on dit on dit juste des choses là j'ai ma fonction moi ça c'est ma fonction 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 puissance de x fonction puissance de x donc j'ai valère ici puissance qui est point entier hein à cause de de cette de ces multiplications euh voilà voilà ça ça c'est une fonction locale in on dit que comme on a un let's camé nous laisse la possibilité de mettre in à côté hein on veut de la prendre lorsqu'on fait let's a euh let's par exemple fonction a égale euh d in a plus 3 ben on sait que voilà c'est a là c'est déclaré temporairement ici il va nous renvoyer voilà euh 5 hein a là c'est temporaire c'est la même chose là aussi lorsque j'ai puissance d tout ça cette fonction là c'est temporaire ou local si je peux dire in là j'utilise maintenant ma fonction carré là c'est fonction carré c'est cette partie là et ça c'est variable donc ici lui c'est variable de cette fonction et là c'est variable de cette fonction si par exemple j'appelle puissance de 2 qu'est ce qu'il va faire il va d'abord faire carré de carré de 2 là j'aurai 4 et là j'aurai 16 alors là je vais faire euh ok là je vais faire euh ok puissance de 2 il me renvoie 16 voilà euh donc on vient de voir un peu de choses très important qui va nous permettre justement à continuer notre programme très 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 rapidement donc je vous souhaite de bonne continuation et à plus ok